Je suis très heureux d'être parmi vous en particulier au nom de ces liens anciens et perpétuellement renouvelés entre l'école des hautes études en sciences sociales et la maison des sciences de l'homme deux institutions nées à peu près en même temps à peu près du même cerveau qui ont vécu dans le même immeuble qui vivent encore et qui retourneront bientôt dans cet immeuble historique proche d'ici donc je remercie Michel de m'avoir proposé de présider cette session sur un sujet qui évidemment ne pouvait que me plaire puisque crise et utopie c'est la crise bien entendu une question cruciale pour tout économiste et une des questions pour lesquelles il est obligé de remettre en cause sa grammaire standard d'économiste puisque justement la crise c'est ce qui ne fonctionne pas c'est ce qui se passe quand l'économie telle qu'elle nous est présentée ne fonctionne pas et c'est donc la circonstance dans laquelle nous sommes obligés de repenser ce qu'est l'économie je l'ai fait dans mes travaux autant que j'ai pu à partir d'une approche historique je vois qu'ici on aborde ça de manière différente à partir de plusieurs disciplines qui s'intéressent à la société actuelle et au futur possible d'où les utopies mais évidemment toutes les grandes crises passées ont été des moments dans lesquels on a cherché à inventer des mondes nouveaux alors savoir si la crise naît de l'utopie qui est en train de déstabiliser le monde social ou si c'est l'utopie qui résulte de la crise ou si c'est une naissance conjointe je pense que ça fait partie des choses que les orateurs vont discuter il me semble qu'aujourd'hui nous sommes encore beaucoup prisonniers des utopies qui sont nées lors d'une série de grandes crises de notre histoire l'histoire de France a eu une influence importante sur les utopies mondiales la révolution française la révolution de 48 et d'autres il y a eu d'autres moments où sont nées des utopies qui sont déjà nées ailleurs qu'en France la crise de 29 que j'ai beaucoup étudié est un moment où les utopies naissent conjointement à plusieurs endroits dans le monde et contradictoirement d'où quelques difficultés dans les années suivantes est-ce qu'aujourd'hui on peut aborder on peut imaginer des utopies qui naissent à nouveau contradictoirement à différents endroits dans le monde ou est-ce qu'on peut penser que les utopies peuvent naître à l'échelle globale ça fait partie aussi des questions qui vont être abordées est-ce qu'on est en mesure encore d'inventer des utopies qui aient une telle dimension une dimension comparable à celle qu'on a pu voir par le passé je ne vais pas m'étendre là-dessus il y a trois invités qui ont d'ailleurs je l'ai apprécié tous un lien plus ou moins ancien avec l'école des hautes études en plus de leur lien avec la maison et je vais donc tout de suite donner la parole à Manuel Castels qui va nous parler de la crise financière à la crise de légitimité l'épuisement historique de la démocratie représentative c'est à vous et donc je veille à la montre et donc je vous surveillerai au bout de 20 minutes merci voilà merci beaucoup tout d'abord à Michel Viviorca pour m'inviter à faire partie de ces colloques absolument extraordinaires et partager avec vous certaines de mes réflexions sur la recherche que je mène en ce moment c'est le centre de ma recherche actuelle d'abord une remarque purement logistique quand Michel m'avait invité elle m'avait demandé de préparer une longue conférence d'à peu près une heure et puis hier soir elle m'a montré la dure réalité c'est pour ça que la négociation est restée à 25 minutes non-vingt mais étendue à mes collègues on a dit que sinon on fait la grève mais en même temps zut j'avais préparé tout un boulot des données des données des données des tableaux originaux que j'ai construits etc alors vous allez le voir et donc je vais faire une conférence à deux canaux des communications ce qui est verboten en communication l'un ça va être des données relatives à ce que je veux parler mais je ne vais pas comme j'ai pensé le faire je ne vais pas m'arrêter à expliquer chacune des diapos vous le faites vous-même et d'un autre côté je parle sur ce thème mais il y a deux éléments et donc il y a une dissonance cognitive importante si c'était pour une audience de moins de 25 ans il n'y a pas de problème je peux mettre trois canaux il n'y a pas de problème mais comme il n'y a pas une seule personne dans cette catégorie d'âge je pense que votre choix c'est un choix multiple soit vous regardez les données soit vous m'écoutez soit vous pensez à quelque chose d'autre en attendant des collègues vraiment intéressants bon donc je ne peux plus de temps voici alors l'idée de base c'est que c'est une idée simple constatée empiriquement qu'il y a une crise de légitimité politique depuis deux décennies partout dans le monde deux tiers des citoyens au monde au minimum ne se considèrent pas représentés par le gouvernement dans l'ensemble du monde et je vais me centrer plus sur l'Europe parce que la crise européenne dernièrement est encore plus accentuée que par rapport au reste du monde dans l'analyse des tableaux des graphes regardez deux choses d'une part le niveau le niveau est plus important le niveau c'est toujours plus de la moitié entre 50% et 80% sont contre les citoyens se méfient de tout de toutes les institutions politiques de toutes les institutions médiatiques de financières bien sûr mais de tout ça c'est surtout au niveau de l'Europe et deuxièmement la tendance il y a deux choses il y a le niveau et la tendance le niveau est toujours au-dessus de 50% et la tendance s'accroît vers des éléments de valeurs très élevées toutes les 30 secondes il y aura une nouvelle diapo et comme ça vous pouvez faire votre discours moi je ne m'en occupe plus et j'essaye de me centrer sur certaines hypothèses dans du phénomène qui n'est pas banal parce qu'il est à la base de se fonder sur des enquêtes d'opinion c'est quand même très fort je n'ai pas très fort comme analyse mais bon c'est un indicateur des choses plus profondes d'abord les raisons des hypothèses générales qui sont par rapport à l'ensemble du monde et puis dans un deuxième temps je parlais d'hypothèses explicatives plus spécifiques à l'Europe et plus spécifiques au rapport crise financière crise politique des dernières années en termes généraux je reprends un vieux thème pour moi un vieux thème qui est que j'avais développé dans ma trilogie sur l'ère de l'information qui concerne le fait que les états nations se sont trouvés pris entre les processus de globalisation et la montée de ces identités sur des sujets sur des sources qui ne sont pas l'identité des citoyens les deux choses à la fois d'une certaine manière ils l'ont cherché parce que ce sont les états et pas les capitaux qui ont été les agents essentiels de la globalisation les capitaux ont initié bien sûr le processus au niveau économique mais c'est les états commençant par les États-Unis de l'Angleterre mais ensuite tout le monde de Siam en arrêtant les régulations en ouvrant les frontières en accélérant le flux de capitaux etc. c'est les états nations en fait ont creusé leur propre tombe ils l'ont fait parce que c'était là où l'économie était dynamique c'était là où on pouvait croître c'était là où on pouvait accroître leur richesse et leur pouvoir dans les échanges mais le problème de cela c'est que du coup les états nationaux ont été moins capables d'assurer dans le cadre national dans le cadre de la souveraineté la gestion de grands problèmes de tous les grands problèmes l'économie mondiale les capitaux l'environnement l'insécurité le terrorisme les droits humains tous les problèmes sont globaux et comme on a dit très bien Ignacy Sachs avant les problèmes sont globaux et l'institution nationale se trouve prise dans un cadre où ils ne peuvent pas totalement agir et donc ils perdent de l'efficacité et donc la partie de légitimité qui revient à l'efficacité si un état vous prend l'argent vous donne des ordres vous ne représente pas et ensuite il n'est pas efficace à résoudre des problèmes là ça devient un problème mais plus encore pour essayer de résoudre les problèmes tant que mal il y a eu une tendance vers la gouvernance la gouvernance mondiale pas le gouvernement mondial ça c'est il n'y a que Habermas qui croit à ça le problème c'est que les citoyens du monde massivement ne veulent absolument pas donc il n'y a pas un problème du gouvernement mondial mais il y a des processus de gouvernance au moins non ce n'est pas nécessairement mondial mais qui vont au-delà de l'état nation et donc les états nations se sont transformés il n'y a plus d'états nations souverains en fait les états nations se sont transformés en ce que j'appelais l'état réseau c'est à dire des réseaux d'états nationaux qui ensemble gèrent ou essaient de gérer plus efficacement ensemble les problèmes que personne ne peut résoudre individuellement et bien évidemment l'Union Européenne c'est l'institution clé exemplaire de ce qui peut être un état réseau avec les problèmes que cela amène et dont je vais en parler dans ce moment mais en ce faisant réseau il ne se sépare encore plus des citoyens donc dans le cadre national ils ne peuvent pas résoudre les problèmes des citoyens mais en ce faisant réseau ils sont dépendants de ce qui dit ça de ce qui dit de l'autre des négociations qui sont des négociations entre les pouvoirs des états au sommet qui ne peuvent pas tenir compte des pressions des demandes parfois contradictoires des citoyens donc en Europe par exemple la contradiction entre l'Allemagne doit régler tous les problèmes et donc les citoyens allemands et pas allemands sont contre en même temps dans ce processus de globalisation dans la mesure où l'ensemble des gens dans le monde ne se sentent pas empris des problèmes qui les touchent directement et ne sentent plus la représentation directe de leur voix au niveau des états nationaux il y a une montée des identités des réplis puisque je ne peux pas contrôler les globales et que l'état nation ne me sert plus à contrôler cela je deviens je prends refuge dans des tranchées identitaires religion ethnicité territoire et puis des identités définies je suis femme d'abord je ne suis pas citoyenne d'abord je suis femme d'abord etc donc l'état nation c'est vide à la fois de par le haut et par le bas à la fois de par la prise des processus globaux qu'il ne peut pas contrôler par l'incapacité de représenter l'ensemble de citoyens dans un état réseau et par l'incapacité de répondre à multiplicité d'identités qui remplacent l'identité citoyenne par les identités culturelles des différents types deuxièmes élément d'explication possible de cette crise profonde des légitimités politiques tient à la ça c'est plus facile de comprendre au fait qu'on est dans ce nouveau type de société depuis au moins 15-20 ans que j'appelle société en réseau pour des raisons que j'ai expliquées ailleurs et qui remplace la société industrielle dans laquelle s'était construite la politique et les appareils politiques donc il y a un décalage entre les appareils politiques issus de la société industrielle et la société actuelle en réseau qui n'a pas à voir avec cette structure politique qui a découlé de la période historique antérieure c'est l'argument de Colin Crouch dans son dernier livre Post-Démocratie et je suis assez d'accord avec lui surtout pour la social-démocratie surtout pour la social-démocratie qui s'était fondée sur une classe ouvrière qui a pratiquement disparu pas les pauvres pas les exploités mais la classe ouvrière et sur des syndicats qui ont été profondément affaiblis dans l'ensemble du processus de transition donc dans la mesure où il n'y a pas la base sociale historique de la social-démocratie la social-démocratie a énormément de difficultés à se reconvertir alors que la droite est toujours la droite la droite n'a pas changé la droite toujours doit représenter les intérêts dominants change les intérêts dominants la droite change avec les intérêts dominants avec certaines difficultés parfois mais moins de difficultés que des partis qui étaient liés à la représentation des intérêts dominés et qui n'arrivent pas à savoir qui sont les dominés comment ils vont perdre de voix puisqu'ils doivent aussi répondre aux intérêts des dominants troisième élément de type général c'est le processus même de la politique dans notre société dans notre société de communication et dans notre société de représentation d'images constantes la politique est devenue politique médiatique la politique s'est transformée de l'espace public des institutions vers l'espace public de la communication c'est là où le jeu de pouvoir se joue dans mon livre communication de pouvoir qui vient de paraître en français commercial j'explique les mécanismes par lesquels ça se passe mais d'une certaine manière c'est évident mais vous savez que la bonne recherche sociologique doit faire un appareil de 660 pages pour démontrer l'évidence donc la politique est surtout dans l'espace de la communication et donc ça devient une politique médiatique essentiellement médiatique médiatique ça veut dire personnaliser nécessairement et ce qui rentre en contradiction croissante avec les structures des partis etc et dans la mesure où les personnaliser les formes de lutte politique consistent à détruire la crédibilité de la personne et donc ça mène directement à la politique des scandales moi j'ai fait des statistiques historiques sur le nombre de scandales dans la vie politique ça n'a pas bougé sur le long terme il y a toujours plein de corruption et plein de scandales et ce qui est différent c'est la répercussion médiatique des scandales et la fabrication l'industrie des fabrications des scandales comme industrie politique on dépasse des milliards et des milliards à créer des scandales ou à en faire sortir les scandales qui existent toujours parce qu'en général quand on a du pouvoir il y a une tendance à être faible donc d'une certaine manière la politique des scandales la politique médiatique et la capacité croissante des moyens de communication et dernièrement d'internet à trouver là toutes les choses qu'il ne faut pas trouver ont conduit à une distance croissante de l'ensemble des partis politiques vis-à-vis de la société c'est-à-dire à un certain niveau le scandale en soi-même c'est pas sûr qui porte préjudice à un parti ou à une personne parce que finalement pour une mauvaise raison parce que les gens arrivent à penser ils sont tous pareils donc s'ils sont tous des escrocs on prend l'escroc qui nous convient le mieux mais ce qui disparaît dans tout ça c'est la légitimité chacun s'en sort mais tous ensemble s'effondrent alors sur cet arrière-plan qui j'insiste mondial on peut le montrer mondialement l'Europe en souffre particulièrement actuellement et depuis plusieurs années pour la liaison profonde entre la crise financière et la crise de représentation politique encore plus que les Etats-Unis de ce point de vue-là et voilà les éléments qui me semblent être caractéristiques de pourquoi la crise politique s'approfondit dans le contexte de la crise financière un ça a montré par rapport à l'ensemble de l'opinion publique la dépendance de ces leaders politiques vis-à-vis des marchés financiers globaux et vis-à-vis des leaders financiers qui n'est pas la même chose d'un côté le marché global tout le monde se réveille en pensant quelle va être la prime de risque comment ça va la bourse le fait que l'ensemble des gens vivent le problème du marché financier dans leur quotidien ça veut dire qu'ils sentent que la dépendance ce n'est pas les politiques du gouvernement c'est ce que les marchés financiers vont penser par rapport à la situation financière et les dirigeants politiques et les gouvernements ajustent leur politique économique au marché financier plutôt que de les réguler ils suivent le marché financier c'est une sorte d'être surhumain de s'incarner le marché le marché dit que le marché tremble le marché est inquiet quel marché personnellement je n'ai jamais trouvé un marché dans la rue salué personnellement je ne sais pas ce que c'est que le marché le marché ce sont des flux de capitaux mais ces flux de capitaux sont organisés par des agents économiques avec des soutiens politiques et plus encore la régulation des agences des ratings financiers est essentielle et ça ce sont des entreprises privées qui cotisent dans la bourse et qui échappent largement à toute régulation et comme vous savez quand nos Etats-Unis Standard & Poor a été amené à déclarer devant le Congrès de pourquoi ils avaient fait telle et telle estimation qui était complètement erronée et qui ont fait collapser le marché et donc à ce moment-là Standard & Poor a baissé la cotisation des Etats-Unis dans l'ensemble quand ils ont été devant le Congrès devant une procédure légale ils ont dit attention on invoque la Constitution c'est le droit de libre expression nous on a exprimé une opinion personnelle c'est comme ça que ça a été enregistré ce n'est pas ce qui nécessairement était en train de se passer on peut se tromper parce que c'est des opinions personnelles prenons note mais des opinions personnelles qui ont des effets considérables dans la vie de l'ensemble des gens et ensuite bien sûr le fait de sauver les banques ce que disent les gens actuellement en Europe c'est on sauve les banques pas les gens la question c'est bon est-ce que si on ne sauve pas les banques on ne sauve pas les gens donc on sauve les banques pas les gens donc les élites financières apparaissent comme étant au contrôle de la situation deuxième élément l'intégration économique de la zone euro a été imparfaite comme tout le monde sait l'euro a été une vision politique sans aucune justification technique des économies productives des économies d'une différence énorme de productivité complètement différente du point de vue de la compétitivité ne peuvent pas avoir une monnaie commune sans avoir une banque centrale une politique fiscale et une union bancaire ensemble ça a été une vision politique pas économique troisièmement à la base c'est qu'il n'y a aucune identité européenne quand au moment de l'agenda Lisbonne en 2000 l'an 2000 la commission européenne m'a demandé de faire un rapport sur l'identité européenne c'était simple il n'y a pas d'identité européenne moins de 2% des citoyens européens sentent comme une identité importante d'identité européenne et donc s'il n'y a pas d'identité il n'y a pas de solidarité il n'y a pas d'identité les allemands pensent qu'il ne faut pas aider les gaspilleurs des grecs et les grecs pensent qu'ils sont sous la dictature de l'allemagne parce qu'il n'y a aucune identité européenne et donc en cas de crise il n'y a pas de solidarité comme on a pu montrer quatrièmement l'unification de la politique économique de manière autoritaire a instauré de fait une domination allemande à travers la banque centrale européenne et la commission européenne qui n'était pas nécessairement délibérée je ne crois pas à la théorie des conspirations mais qui a créé du fait une hégémonie incontestée d'Allemagne pour utiliser les mots des titres des derniers livres d'Hongel Beck une Europe allemande et Beck a proposé ce nouveau concept que je pense est très intéressant de mercévialisme 5 la crise politique donc devient une crise sociale une crise d'identité et une crise politique qui peut faire dérailler l'Union Européenne y compris par le refus du Royaume-Uni de se soumettre à l'hégémonie de l'Allemagne et 6 devant l'austérité imposée il y a un profond sentiment d'injustice et donc la crise politique s'aggrave dans les pays du sud les dernières enquêtes par exemple en Espagne par rapport à l'intention directe des partis après un taux de participation de 53% l'intention directe de vote c'est pour les partis populaires qui a la majorité absolue je vous rappelle seulement en novembre 2011 les 13% des citoyens et pour les partis socialistes 11% c'est à dire que 76% des citoyens n'appuient pas actuellement les deux grands partis qui contrôlent toute la vie politique espagnole l'Italie vous en savez donc je ne m'y attendrai pas en conclusion dans ces situations les sociétés je dirais des ensembles d'individus connectés je suis là à Touraine on ne parle plus de société mais on parle d'individus en réseau ça c'est mon truc ces individus en réseau ceux qui ne sont pas complètement isolés bougent et donc il y a des mouvements de protestation il y a des mouvements alternatifs il y a aussi une politique alternative l'exemple italien est exemplaire quoi qu'on pense de Grimm ça c'est une autre chose le fait qu'en termes de vote direct de vote en Italie les premiers partis étaient 5 étoiles les autres sont en collision a complètement changé la politique italienne et pour le moment y compris parce que les partis ne réagissent pas et creusent leur propre tombe à nouveau parce qu'il faut que tout change pour que rien ne bouge et donc la réponse à ce mouvement de critique politique radicale du système a été que les derniers grands partis démocratiques italien eurocommunistes etc après avoir fait campagne pour déloger Berlusconi fin de gouvernement avec Berlusconi vous croyez qu'il va perdre ou gagner de voix à la prochaine élection il peut s'autodétruire c'est le problème toujours mais en tout cas la crise de légitimité s'approfondit en Italie pour sauver une semblance de normalité pour obéir les instructions de la Troïka y compris des Etats-Unis donc les conditions sont réunies pour une crise d'ensemble du système institutionnel dont les expressions peuvent être multiples populisme oui mais aussi des mouvements transformateurs qui peut-être possibilitent l'invention des nouvelles formes politiques encore pour découvrir en me fondant sur le résultat de ma recherche je pense qu'on peut dire la démocratie est morte vive la démocratie merci beaucoup c'est exposé en relation à ce remarquable la crise dont je voudrais parler ici est la crise des utopies justement le fait que nous vivons une période de deuil intellectuel et de deuil du mouvement social à cause de la faillite des utopies qui étaient populaires qui avait qui attirait beaucoup d'intérêt au début du siècle dernier et en particulier l'idéal communiste qui s'est transformé en une sorte de cauchemar l'heure aujourd'hui est plutôt à l'anxiété vis-à-vis du futur qu'à la croyance en des lendemains qui chantent notamment la possibilité d'une catastrophe climatique est quelque chose qui est très prégnant alors dans ce contexte on pourrait peut-être jeter l'éponge et laisser tomber toute perspective de changement social de réflexion sur le très long terme sur le progrès et je pense que ça ne serait pas l'attitude adéquate et qu'au contraire le moment est peut-être idéal pour remettre les choses sur le chantier et en particulier même si on peut avoir des doutes sur un progrès matériel indéfini comme on l'envisageait il y a une cinquantaine d'années on peut conserver l'espoir dans l'amélioration dans le progrès des structures sociales et c'est de cela que je voudrais parler dans leur manifeste pour les sciences sociales Craig Caloun et Michel Viverka insistent sur la responsabilité spéciale des sciences sociales disant notamment que dans ce domaine la connaissance je les cite élève la capacité d'action et contribue de manière positive aux transformations de la société et ils fournissent effectivement des indications sur le rôle et les interventions possibles des chercheurs dans le mouvement historique de leur société tout en défendant l'intégrité de leur travail de scientifique mais en reconnaissant l'impact que leur travail peut avoir sur le mouvement social alors dans ma courte intervention je voudrais pour vous donner une idée du chemin à parcourir faire trois points essentiellement trois messages je voudrais d'abord défendre une certaine forme de réflexion utopique une certaine forme de recherche utopique ensuite je voudrais insister sur le fait qu'elle ne peut plus prendre la forme qu'elle prenait dans le temps elle doit avoir une nouvelle nature et en particulier elle doit impliquer un nouveau type d'intellectuel et enfin je voudrais faire une proposition concrète sur une façon d'avancer dans cette direction pour donner corps à l'idée de relancer la recherche utopique alors le mot d'utopie n'est pas à la mode il ne l'a jamais vraiment été et donc il faut que je défende un petit peu ce choix terminologique mon propos n'est pas de défendre les rêves éveillés que les visionnaires peuvent proférer en imaginant des châteaux en Espagne ce n'est pas du tout de cela que je voudrais parler je pense plutôt à la recherche sérieuse rigoureuse mais en même temps courageuse sur les possibilités d'évolution de la société à long terme et la façon dont on peut utiliser cette recherche pour l'action et pour la décision aujourd'hui alors je voudrais vous encourager à relire Utopia de Thomas More qui est au fond l'origine de ce mot et dans lequel on est frappé par la modernité du propos la modernité de l'analyse et au fond Thomas More est allé beaucoup plus loin que Marx dans la description d'un communisme possible plus loin parce qu'il intégrait de façon remarquablement moderne ce qu'on appelle aujourd'hui des problèmes d'incitation et donc c'est tout à fait intéressant alors évidemment on ne peut plus refaire la même chose mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a des sources de réflexion intéressantes dans ces efforts y compris dans le tout premier qui nous a apporté ce mot d'utopie alors c'est vrai que les rêves éveillés des visionnaires sont dangereux et ils ont au cours du siècle dernier engendré de nombreuses catastrophes sociales humaines et donc il faut être très prudent le marxisme lui-même se vantait d'être à l'opposé de l'utopisme bien que d'une certaine façon ce ne soit pas tout à fait vrai et que c'est peut-être justement cette part refoulée de l'utopisme qui a été à la source des dévoiements qu'on a pu observer dans les applications au cours du 20ème siècle alors on pourrait penser en regardant cette évolution des utopies et de l'usage qui a été fait des utopies on pourrait penser qu'il faut s'en garder au maximum qu'il faut aller encore plus loin que le marxisme dans la prévention vis-à-vis de l'utopisme je pense que c'est le contraire qui est vrai je pense qu'au contraire il faut ne pas mettre cela dans le refoulé il faut au contraire l'amener à la lumière pour lui donner tous les moyens les plus sérieux les plus scientifiques pour que la réflexion soit un dosage équilibré de réflexion normative ce que le marxisme et le structuralisme se refusaient à faire et de réflexion pratique pragmatique sur les possibilités institutionnelles et sociales je crois que les peuples et les décideurs ont besoin de pouvoir envisager le futur d'avoir une de donner un sens un sens c'est-à-dire à la fois une signification et une direction à leurs efforts pour améliorer la situation pour résoudre les problèmes du moment mais avec un regard sur les perspectives de long terme je crois que si on s'interdit de réfléchir aux perspectives de long terme on se contraint à rester dans le domaine du désespoir et du cynisme alors de nos jours il y a non seulement cette crise morale cette crise des utopies mais il y a aussi bien sûr la crise sociale financière économique et la crise de légitimité politique dont parlait Manuel Castells donc toutes ces crises renforcent je pense le besoin de réfléchir à la possibilité de regarder loin et de regarder les choses qui pourraient aller dans le bon sens même s'il y a énormément de facteurs de raisons d'être pessimistes il faut regarder l'ensemble des possibilités le mot de progrès est un mot qui n'a plus beaucoup de succès comme le disent Craig Caloun et Michel Viverka c'est un mot qui est tombé en désuétude mais je crois qu'il faut y revenir et en particulier sur la question du progrès social la démocratie qui a été très évoquée dans la session précédente la démocratie est peut-être quelque chose qui est un élément porteur dans ce domaine l'adhésion au principe même de démocratie même s'il s'accompagne d'une critique des imperfections des systèmes des systèmes de démocratie représentative cette adhésion est peut-être un des éléments porteurs d'optimisme et qui peut comme je l'ai argumenté ailleurs qui peut peut-être alimenter nourrir une évolution positive y compris au coeur de l'économie et des institutions les plus centrales de l'économie Edgar Morin il n'y a pas longtemps dans une colonne du monde appelait un nouveau sursaut je pense que c'est un peu dans cette perspective qu'il faut réfléchir son propos concernait la politique française mais plus généralement je crois qu'on a besoin effectivement d'un sursaut qui regarde à long terme et il envisageait par exemple des éléments de transformation sociale en parlant du tiers secteur alors comme je le disais la recherche utopique que j'ai en tête est assez différente des rêves des visionnaires d'antan il s'agit d'avoir une étude rationnelle des perspectives de changement social et peut-être avec un accent spécifique sur les populations les plus désavantagées ce souci spécifique pour les populations désavantagées renvoie à la dimension normative de ces réflexions et je crois qu'il faut peut-être que je dise quelques mots sur ce besoin d'avoir une composante normative je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter en faveur d'avoir une composante positive pour réfléchir sur le long terme on a besoin de savoir ce qui est faisable ce qui est possible ça c'est quelque chose qui est évident ce qui est peut-être moins connu c'est que pour ceux qui ne sont pas vraiment dans ces domaines c'est qu'on a fait des progrès considérables dans les sciences sociales sur la compréhension des institutions possibles de ce qui marche et de ce qui ne marche pas je crois que comparé aux penseurs sociaux du début du 20ème siècle nous avons des outils conceptuels qui sont remarquablement plus poussés et cela va de la théorie des jeux de l'analyse des institutions aux études comportementales et à des éléments de psychologie contemporaine donc nous sommes beaucoup mieux placés pour étudier la faisabilité pourquoi faut-il avoir une dimension normative dans la réflexion sur les utopies et bien simplement parce que si nous n'avons pas cette dimension normative si nous ne réfléchissons pas à ce qui est désirable et ce qui est moins désirable et bien ce sera fait de toute façon mais ce sera fait là encore d'une façon refoulée d'une façon qui est subreptice et donc potentiellement dangereuse et je crois que c'est tout le mérite de John Rawls d'avoir proposé non pas tellement une théorie de la justice particulière qui était nécessairement imparfaite et qui a été soumise à de nombreuses critiques mais d'avoir réhabilité l'idée qu'il faut donner une place académique importante à la réflexion sur la justice sociale et sur les principes d'éthique si je peux utiliser une formule un peu lapidaire le changement social sans éthique sociale serait comme un bateau sans boussole alors comment donner forme à cette réflexion utopique d'un nouveau genre je crois que on a besoin d'une nouvelle sorte d'intellectuel que j'aurais envie d'appeler l'intellectuel global mais c'est un peu un jeu de mots c'est un peu un clin d'oeil aussi au sujet de cette conférence les utopistes traditionnels les visionnaires de jadis travaillaient seuls étaient des sortes de gourous et il y avait au fond dans leur fonctionnement intellectuel comme dans leur impact il y avait des éléments de religiosité qui ne sont pas tellement sympathiques et ce sont peut-être ces éléments de religiosité c'est-à-dire le fait que des adeptes s'emparaient de leurs idées et les transformaient en une doctrine rigide qui pouvait justifier dans l'application tous les abus pour préserver la pureté du projet de libération je crois que ces éléments-là doivent être abandonnés pour aller vers quelque chose de beaucoup plus prosaïque peut-être de moins romantique et qui est une recherche sans charisme personnel et peut-être même une recherche sans identification sans individualisation poussée je crois qu'on a besoin compte tenu de la spécialisation grandissante des domaines et notamment des sciences sociales de ce que Craig et Michel appellent la fragmentation des savoirs on a besoin de partager le travail d'organiser la recherche dans ce domaine de façon coopérative l'intellectuel global ne sera plus un gourou mais sera une équipe un réseau ou une entreprise une sorte d'entreprise coopérative le fait que le système social a atteint et les éléments de compréhension de ce système ont atteint un degré de complexité tel qu'il ne peut plus être compris absorbé dans un seul cerveau humain je crois que ça peut être vu comme une limite et c'est vrai que ça comporte des dangers ça comporte des dangers d'insuffisance de communication d'intégration de ces différents éléments et peut-être que Dominique Médard reviendra sur ces aspects mais je crois que ça comporte aussi une chance qui est que la richesse de ces matériaux appelle à une nouvelle forme de recherche une forme de recherche qu'en fait les sciences naturelles les sciences dures comme on dit ont intégré déjà depuis longtemps il n'y a pas un seul cerveau humain qui connaisse par exemple tous les détails de fonctionnement du grand accélérateur de particules de Genève c'est une entreprise collective et cette entreprise collective elle a fonctionné et elle a fait des découvertes importantes donc c'est ce genre de modèle je crois que les sciences humaines doivent envisager de plus en plus même si ça oblige évidemment ceux qui comme chacun d'entre nous peut-être ici ont rêvé de cette posture de l'intellectuel même si ça oblige à perdre un peu d'ego alors je voulais mentionner le livre courageux d'Eric Wright Envisioning Real Utopias qui est un effort de structurer cette réflexion sur des utopies réelles et le mot réel ici veut marquer la différence avec les anciennes rêveries des visionnaires son livre est courageux il comporte les différents éléments dont j'ai parlé il y a un élément normatif une théorie de la justice consensuelle quelques éléments de base pour fixer la direction et puis une réflexion sur les structures fondamentales de la société et la façon dont on peut les faire évoluer dans le sens qui est jugé désirable par la théorie de la justice qu'il a posée au départ donc cet ouvrage est une réalisation remarquable par quelqu'un qui a toute une carrière dans l'étude de la structure sociale et du changement social mais c'est l'ouvrage d'un seul homme et je pense que ce qu'il faut faire maintenant c'est quelque chose d'un peu différent c'est faire peut-être ce type de recherche mais à une échelle je ne dirais pas industrielle mais à une échelle coopérative beaucoup plus large cette évolution vers un modèle coopératif collectif peut prendre différentes formes et on peut imaginer qu'une branche des sciences sociales s'intéresse à nouveau revienne à la question de l'évolution de la société à long terme dans le domaine purement académique de la recherche ça c'est une possibilité j'aimerais bien que ça puisse se réaliser je ne suis pas complètement naïf quand même et il y a peut-être une autre façon de faire avancer les choses qui est plus downstream en aval et qui consiste à réfléchir à la dissémination des connaissances existantes et notamment dans le but de servir les mouvements sociaux les acteurs qui veulent agir et changer les choses et ce travail de dissémination peut être l'occasion de faire la synthèse des connaissances éparses et de regarder quels sont les éléments de connaissances dans les sciences sociales qui sont pertinents pour la réflexion sur la prospective de long terme alors on a quelque chose qui ressemble beaucoup à cela dans le domaine du changement climatique on a ce groupe des experts intergouvernementales sur l'évolution du climat le GIEC qui a une caractéristique qui n'est pas très intéressante dans la perspective qui est la mienne ici qui est le fait que c'est une émanation des états et ce sont les états ou les représentants des états qui définissent le contenu du rapport y compris toutes les structures des différents chapitres donc cet aspect là n'est pas le plus pertinent pour nous ce qui est intéressant par contre c'est que la masse de connaissances qui est assemblée par ce groupe d'experts plusieurs centaines de personnes produit quelque chose qui ne pourrait pas être produit par une seule personne certainement ni même par une seule université c'est une synthèse des connaissances pour la réflexion de long terme et ça porte non seulement sur le climat mais ça porte sur les politiques et donc les évolutions sociales qui peuvent aller avec donc quelque chose un peu de ce genre là mais indépendant des états fonctionnant en réseau entre des personnes à la pointe dans leur domaine académique quelque chose de ce genre pourrait peut-être redonner de l'énergie à la recherche sur la prospective sociale redonner de l'intérêt aux chercheurs pour ce domaine qui depuis la mort des utopies est effectivement assez largement délaissé et je crois que c'est malheureux alors on peut soulever des objections à ce projet je crois que j'arrive un peu à la fin de mon intervention je voudrais rapidement évoquer quelques-unes de ces objections peut-être l'objection principale est la possibilité d'une capture d'une telle entreprise par des acteurs ayant des agendas précis je crois qu'il faut essayer d'éviter cela il faut que ce groupement n'ait pas d'agenda politique particulier qu'il se voit au contraire comme étant au service de tous ceux qui de droite ou de gauche de l'élite ou d'en dessous veulent changer les choses pour leur apporter les éléments qui sont disponibles dans leur domaine de spécialité ça c'est un premier point on peut aussi s'interroger sur la redondance avec les mouvements politiques là encore il ne s'agirait pas de se laisser capturer par les mouvements politiques ou de donner une caisse de résonance à des nouveaux visionnaires il s'agirait de quelque chose de beaucoup plus prosaïque encore une fois de beaucoup plus pragmatique et la dernière objection que je voudrais évoquer c'est l'objection d'élitisme si c'est quelque chose qui est réservé à des experts comme c'est un peu le cas dans le contexte du climat est-ce qu'on ne risque pas de passer à côté de la dynamique des mouvements sociaux où émerge une connaissance importante à la base sur ce qui peut se passer alors je crois que là il n'y a pas de solution miracle il faut à la fois préserver l'intégrité de la science et l'autorité du travail rigoureux mais il faut aussi favoriser la communication et je crois que la possibilité d'obtenir des commentaires d'avoir des allers et retours avec les lecteurs de ce genre de travail serait peut-être notamment maintenant avec les moyens de communication moderne serait sans doute la façon de contourner cette difficulté voilà je terminerai simplement en citant à nouveau Craig Caloun et Michel Vieviorca qui posent la question suivante de façon rhétorique bien sûr si les sciences sociales existent n'est-ce pas précisément parce que l'analyse de l'action des institutions des rapports sociaux des structures peuvent aider à construire un monde meilleur donc mon propos s'inscrivait dans cette perspective ce n'est pas la seule possible les sciences sociales peuvent aussi simplement et l'ont beaucoup fait servir à un monde meilleur en faisant la critique des choses qui ne vont pas mais il y a aussi comme ils le disent eux-mêmes la possibilité de jouer un rôle plus positif plus constructif plus de propositions et c'est dans ce registre-là que ma proposition intervenait je ne sais pas trop comment traduire le titre anglais de mon papier parce que c'est quelque chose que j'avais écrit initialement en anglais mainstreaming c'est une sorte d'intégration intégration dans le travail académique dans le travail disons ordinaire si on veut des chercheurs dans ce domaine donc l'utopie mainstreamée ou intégrée c'est quelque chose qui perdra certainement de son aura romantique mais j'espère que ça peut en contrepartie gagner un plus grand pouvoir de bienfaits pour la société merci Merci beaucoup pour ce projet dont nous espérons que vous contribuerez à le mener puisqu'il s'agit de réseaux peut-être pas comme individus seuls et surplombants mais comme membres de ces réseaux et en fait vous le faites déjà à certains égards beaucoup de gens le font et je crois que c'est effectivement un mouvement qui est en cours même s'il n'est pas complètement visible et c'est un mouvement qui existe au niveau des grands intellectuels mais qui existe aussi à d'autres niveaux et si on pense à ce qu'est Wikipédia c'est une version modeste une version grand public mais c'est une version aussi d'un projet collectif de compréhension du monde et de mise à disposition d'un grand nombre de connaissances donc je pense que ce projet utopique que vous décrivez qu'il s'agirait peut-être de normaliser ou de rendre académique mais d'abord de réaliser il est déjà engagé et c'est une perspective positive j'espère que Dominique Méda nous écrira un souvenir un avenir également également positif merci beaucoup je voudrais à mon tour remercier Michel de m'avoir permis de participer à cet échange et commencer par une banalité nous vivons une série de crises qui sont profondément imbriquées et qui ne concernent pas au même degré toutes les aires géographiques en effet une partie du monde dit développé notamment certains pays européens vit une crise économique et sociale profonde qui est ressentie comme un véritable déclin pendant qu'une partie des pays dits émergents connaît de très fortes taux de croissance en revanche le monde entier est sous la menace d'une crise écologique majeure dont les liens avec le mode de développement qui a caractérisé les pays développés est avéré donc mon propos vise à prendre au sérieux ces crises et notamment la crise écologique en commençant par rappeler leur caractère inédit incertain et contradictoire avant de m'arrêter sur la contribution des sciences de l'homme à l'occultation des dégâts de la croissance et de m'interroger sur leur capacité à nous aider à surmonter ces crises et à nous offrir une grammaire je crois que c'est toi qui as prononcé le mot tout à l'heure une grammaire pour penser à un autre monde alors des crises plurielles la prise de conscience de la gravité des risques que nous encourons en matière écologique elle est récente Marc vient d'en parler depuis le début des années 90 les rapports du GIEC accumulent des données qui mettent en évidence qui nous donnent des informations peu agréables avec l'idée que l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère risque de conduire à une élévation des températures qui elle-même conduirait à un changement climatique majeur qui pourrait être dramatique et on nous dit que l'augmentation de la température ne devrait pas dépasser dans les 50 à venir 2 degrés et les travaux les plus récents suggèrent que cette augmentation pourrait être supérieure à 4 voire à 6 degrés et un article publié en juin 2012 par la revue Nature qui avait été co-signé par 22 scientifiques qui appartenaient à de très nombreuses disciplines des sciences naturelles a provoqué une légitime inquiétude en effet les auteurs y rappelaient je cite que désormais les humains dominent la Terre et la modifient selon des modalités qui menacent sa capacité à nous supporter nous et les autres espèces alors cette avalanche de données alarmantes qui est livrée par les sciences naturelles la biologie la climatologie la physique la chimie elle pose d'une part la question du crédit et de la confiance que les citoyens peuvent accorder à celle-ci et d'autre part bien sûr la question du rôle des sciences humaines et sociales les citoyens non spécialistes ils sont en quelque sorte contraints à un acte de foi ce que décrivent les scientifiques en effet n'est pas réellement visible un tel drame n'est jamais arrivé ou n'a jamais été raconté les imputations sont sujettes à caution et la vérification empirique est impossible quant aux sciences humaines et sociales elles se retrouvent souvent dans un rôle dans une position quasi ancillaire elles sont chargées d'organiser l'acceptabilité sociale des réponses qui sont dictées par les sciences naturelles il me semble qu'elles peuvent adopter trois postures ou bien accepter les informations issues des sciences naturelles comme un donné alors elles seront taxées de positivisme ou bien mettre en évidence le fait que ces résultats sont en partie une construction sociale ou bien refuser radicalement ce qui peut apparaître comme un diktat des experts ces débats s'inscrivent de surcroît dans un contexte de très grande incertitude parce que les évolutions climatiques et biologiques en cours elles peuvent certes provoquer des changements majeurs qui rendraient par exemple impossible la vie sur terre mais elles peuvent aussi bien entraîner que quelques difficultés pour quelques petites îles ou quelques populations pauvres et je pense que c'est cette représentation-là qui fait qu'on s'intéresse assez peu encore assez peu à ce sujet et à cela s'ajoute bien sûr la croyance dans les capacités infinies de l'homme dans son ingéniosité dans sa ruse qui ont pris aujourd'hui la forme de la croyance absolue dans les possibilités du progrès technique et finalement ces différentes crises en plus elles sont contradictoires temporellement et géographiquement pourquoi temporellement parce qu'à très court terme les pays européens et dans une moindre mesure les Etats-Unis sont confrontés à une grave crise économique et sociale à une crise des dettes souveraines dont la résolution nécessite un surcroît de croissance mais l'augmentation de la croissance est désormais je crois qu'on peut le dire de manière certaine destructrice pour l'environnement c'est-à-dire pour les conditions de vie des générations futures et l'alignement des pays émergents et du monde entier sur les standards de vie européens et les rythmes de croissance que l'Europe a connus ces 20 dernières années on sait qu'elles seraient catastrophiques donc la question centrale c'est devenue celle de la possibilité d'instaurer un découplage entre la croissance de la production et les dommages opérés sur le patrimoine naturel donc celle de la possibilité d'une croissance qu'on appelle verte ou propre avec une contradiction majeure entre la résolution de la crise économique et sociale d'un côté et la résolution de la crise écologique de l'autre qui apparaissent aujourd'hui c'est ça qui est tout à fait dramatique comme contradictoires alors qu'une cause commune entre l'État les mouvements écologistes et les syndicats avait me semble-t-il commencé à se mettre en place au début de la crise économique et financière en 2008 notamment en Europe et puis la contradiction elle est également géographique parce que s'il faut ralentir les rythmes de croissance pour préserver la planète alors comment allons-nous partager le fardeau de la réduction avec quelle conception de la justice les pays émergents ils veulent profiter de la croissance ils reprochent aux pays du nord de les empêcher de nous rattraper en quelque sorte ils considèrent que le changement climatique c'est une invention pour faire obstacle à leur développement qui paiera donc la dette écologique l'économiste écologique Johan Martinez-Allier écrit qu'il faut que la dette écologique que le nord a contractée envers le sud soit payée il se demande quelle est la solution à cet énorme conflit écologico-distributif et il refuse les solutions déjà proposées par ce qu'il appelle l'établissement écologique nord-atlantique alors face à tout cela comment est-ce que les sciences de l'homme peuvent nous aider à penser et à faire face à cette pluralité à cet enchevêtrement de crise cette crise écologique je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé ce matin elle peut être interprétée comme le résultat de l'oubli de la nature comme le résultat d'une focalisation exclusive et excessive sur l'être humain donc comme le résultat d'un anthropocentrisme exacerbé Aldo Léopold le courant de la deep ecology est toute une partie aujourd'hui de l'éthique environnementale dont par exemple Byrd Calico voit la crise écologique comme le signe du dysfonctionnement du rapport entre l'être humain et la nature comme le produit de l'oubli des conditions de la bonne insertion de l'homme dans la nature et finalement comme le résultat du splendide isolement de l'homme au sein de la nature et la séparation des sciences de la nature et des sciences de l'homme trouve d'ailleurs son origine dilta il a rappelé dans le fait que l'homme se considère comme un empire dans un empire il dit en citant Spinoza imperium in imperium les sciences de l'homme ont pris leur essor et se sont autonomisés par rapport aux sciences naturelles à partir du 18ème siècle avec l'avènement de l'idée de contrat social la prise de conscience que la société était l'oeuvre des hommes le refus de l'ordre naturel et parallèlement la nature était réduite à l'étendue vidée de ses mystères désenchantée et la société humaine en quelque sorte désencastrée vis-à-vis de ses conditions naturelles la modernité c'est une banalité que de le rappeler c'est ainsi inscrite en complète rupture avec le type de rapport que les grecs avaient instauré entre les humains et la nature et je crois qu'un comble a été atteint avec l'idéalisme allemand par exemple la philosophie de Hegel celui-ci indiquant que la vocation de l'homme est de détruire Fernichten détruire la nature de manière à faire advenir l'esprit et l'historien Lynn White a vu l'origine de cet intense anthropocentrisme dans les textes bibliques et notamment dans l'idée que l'homme fait à l'image de Dieu est transcendant à la nature ce qui légitime la double entreprise de domination et de connaissance de celle-ci alors le développement des sciences de l'homme et notamment de ces deux sciences de l'homme que sont l'économie et la sociologie il s'est pleinement inscrit dans cette histoire les sciences de l'homme elles sont par définition des sciences centrées sur les interactions entre les hommes et non sur le rapport entre l'homme et la nature l'économie et la sociologie elles ont contribué à analyser les interactions des hommes et à organiser l'oubli de la nature et l'élection de l'homme comme centre du monde Louis Dumont l'a par exemple bien montré pour l'économie et on peut dire que l'économie s'est peu à peu dégagée du lien qu'elle avait entretenu avec la nature qu'elle s'en est complètement émancipée mais il en va de même de la sociologie dont la naissance a coïncidé avec l'obsession et la peur de la désintégration sociale et qui s'est focalisée sur les rapports et les interactions des êtres humains Catherine et Raphaël Larrère en ont vu une preuve manifeste dans l'affirmation c'est Alain Touraine qui rappelait ça ce matin dans l'affirmation de l'irréductibilité du fait social et dans l'institution d'une frontière infranchissable entre les sciences sociales et les sciences de la nature les sociologues Cayton et Dunlap avaient parlé à ce propos du paradigme de l'exception humaine et ce sont ces sciences et notamment l'économie qui ont accompagné et même promu un certain type de représentation du réel qui est devenu prédominant je vais parler de la comptabilité nationale et du produit intérieur brut qui est devenu l'indicateur majeur à l'aide duquel nos sociétés se représentent à elles-mêmes et aux autres leur puissance leur réussite et leur performance la représentation de la richesse et du produit par le PIB c'est-à-dire l'idée que la réussite d'une société se mesure principalement par l'estimation monétaire du flux de biens et services produits chaque année témoigne me semble-t-il de façon éclatante que les sciences de l'homme nées au 18ème et 19ème siècle ont oublié la nature et occultent les effets des interactions entre les hommes sur la nature représenter la richesse et le progrès des sociétés par le PIB et leurs évolutions par le taux de croissance du PIB c'est en effet ne tenir aucun compte de la mature dans laquelle les actions des hommes s'inscrivent pourtant et alors que le caractère radicalement insuffisant même dangereux pervers du PIB avait déjà été dénoncé bien avant les années 70 je pense à quelqu'un comme Bertrand de Jouvenel sans que rien ne change la commission dite Stiglitz sur la mesure des performances économiques a récemment confirmé ce diagnostic et son diagnostic rend désormais urgente l'élaboration d'un autre système des évolutions de notre monde un autre système de représentation du monde actuel et du monde désiré nous ne pouvons plus l'écrire en termes de PIB nous ne pouvons plus l'écrire dans le langage de la comptabilité nationale et je crois qu'il ne s'agit pas seulement de construire de nouveaux indicateurs mais bien un nouveau système de représentation et la question centrale me semble-t-il consiste à savoir si nous pouvons pour élaborer ce nouveau système de représentation nous servir des sciences de l'homme qui ont promu le système antérieur devenu anachronique mais qui aussi sont marqués par un anthropocentrisme consubstantiel quel système de représentation donc au service de la sortie de crise alors on a de nombreux systèmes de représentation du réel qui coexistent aujourd'hui chaque discipline propose du sien je dirais mais je viens de l'indiquer celui qui a été adopté universellement et qui guide nos actions publiques et privées depuis le milieu du XXe siècle c'est le système harmonisé de comptabilité nationale dans ce système de représentation le représenter est l'ensemble des échanges économiques le langage est l'économie et l'unité de mesure est la monnaie ce qui est comptabilisé c'est l'ensemble des ajouts de valeur le PIB c'est la somme des valeurs ajoutées et ce système de représentation il s'appuie sur une épistémologie et une philosophie dont les racines peuvent être trouvées au XVIIIe siècle les biens et services créés par les êtres humains constituent leur principale richesse alors si ce système nous mène dans le mur nous devons en changer et sur quoi le nouveau système devrait-il être centré il me semble qu'il devrait être centré sur ce qui compte pour l'inscription de nos sociétés j'ose encore utiliser ce terme pardon Alain Touraine sur il devrait mettre en évidence ce qui compte pour l'inscription de nos sociétés dans la durée alors pour ça peut-être qu'on peut s'interroger c'était un peu le thème d'aujourd'hui sur ce qui peut provoquer la disparition de nos sociétés il me semble que deux types d'événements peuvent provoquer la disparition de nos sociétés d'une part une pollution majeure ou un changement des conditions naturelles majeures ou bien la dissolution l'explosion du lien social la balkanisation des sociétés sous le coup de guerres guerres extérieures ou guerres civiles sous le poids de trop fortes inégalités par exemple donc il me semble qu'il faudrait prendre en considération prendre comme objet de notre système de représentation les changements advenus à notre patrimoine naturel et la manière dont ce qu'on peut appeler la santé sociale c'est-à-dire la manière dont les principaux biens sont rendus accessibles à chacun et passer de la prise en considération de flux à celle de stock ou de patrimoine et bien je pense que c'est le processus que nous pourrions proposer pour construire ce nouveau système de représentation alors quel langage quelle grammaire devrons-nous mobiliser pour décrire ces ensembles il me semble que nous ne pouvons pas utiliser le langage économique ni le langage monétaire parce que la valeur des ensembles auxquels nous tenons n'est pas seulement monétaire nous tenons aussi à leur existence alors on me dira que l'économie est capable aujourd'hui d'estimer une valeur d'existence mais il me semble moi que c'est plutôt la physique et la biologie qui sont capables de décrire les évolutions et les états du patrimoine naturel et que ce qui nous apporte c'est peut-être pas seulement le flux d'utilité que le patrimoine naturel est capable de nous fournir mais aussi la réalité physique biologique esthétique de la nature et il me semble que ce qui compte pour nous ce à quoi nous sommes attachés ce que nous voulons transmettre c'est donc aussi un ensemble de réalités physiques génératrices de sensations de beauté et d'odeur alors si le langage économique ne peut pas être le seul à décrire cette réalité quelle unité de mesure quelle unité de compte devons-nous utiliser et quelles sciences devons-nous mobiliser est-ce que nous pouvons envisager une conversion des sciences actuelles par exemple une conversion de l'économie qui serait capable d'abandonner ces postulats individualistes utilitaristes monétaristes et anthropocentriques comme le revendique par exemple l'économie écologique est-ce que l'économie est capable de se transformer radicalement et de changer son langage et ses postulats de base est-ce qu'il est possible comme le demande Tim Jackson d'élaborer une économie capable de prendre en compte les flux de matière et d'énergie ou est-ce qu'il ne serait pas préférable d'organiser une véritable coordination entre les différentes sciences humaines et naturelles voire de développer d'élaborer une nouvelle science dont l'objet le langage les méthodes seraient radicalement différentes de ceux des sciences de l'homme actuel une science vouée à l'étude des interactions entre les humains et la nature est-ce qu'elle aurait encore le droit au nom de science de l'homme il me semble que oui si on considère qu'elle serait spécialisée dans l'analyse de l'ensemble des interactions entre l'homme et la nature se proposant de garantir l'existence de conditions de vie authentiquement humaines comme dit Hans Jonas pour l'ensemble des générations et visant à impliquer dans ce choix les citoyens élaborer une nouvelle science capable de faire cela ça suppose une nouvelle grammaire une nouvelle axiomatique une nouvelle épistémologie et de nouveaux critères d'évaluation quels seront les ensembles représentés et dans quel langage devons-nous le faire est-ce que nous devons désormais nous focaliser sur le bien-être ou le bonheur comme le suggère un certain nombre de travaux actuels est-ce que notre nouvelle métrique peut être construite en point de bonheur ça ne me semblerait pas raisonnable parce que rien n'est plus éloigné de la prise en compte des évolutions de notre patrimoine naturel que le bonheur c'est donc sur le patrimoine naturel plutôt que devraient porter nos analyses mais alors dans quel langage et dans quelles unités comptabiliserons-nous les évolutions de celui-ci en nombre d'arbres de poissons en quantité d'eau potable en quantité d'émissions de gaz à effet de serre en poids des activités humaines sur la nature il me semble que nous avons besoin d'un système de représentation engagé qui nous permette de guider nos actions publiques et privées qui soit capable de comptabiliser nos progrès peut-être dans un sens redéfini et qui donc intègre un certain nombre de postulats sur ce qui est sinon bon et bien au moins je le disais sur ce qui est compatible avec la permanence de conditions de vie authentiquement humaine sur terre on pourrait imaginer donc un système de représentation faisant appel à une nouvelle unité de compte et relié à l'actuel système de représentation fondé sur la comptabilité nationale par un ensemble d'objectifs qualitatifs et quantitatifs qui permettraient d'organiser pour les 50 années à venir la réduction des principaux facteurs risquant d'entraîner une dégradation du patrimoine naturel ou de la santé sociale une telle conversion qui fait de la croissance du PIB un objectif second des sociétés suppose d'une part l'adoption d'une nouvelle philosophie où la richesse de la société c'est la satisfaction des besoins sous contrainte du respect de l'intégrité du patrimoine naturel et de la santé sociale mais elle suppose aussi la possession de vertus au sens antique ou rossoïste du terme qui ont été marginalisés par la modernité le sens de la limite de la mesure la capacité à imiter la nature et à respecter ses rythmes elle suppose donc et ce sera ma conclusion que nous soyons capables de trier dans la modernité ce que nous souhaitons conserver et abandonner et elle existe sans doute une certaine rupture avec le 18ème siècle et avec ce que Hirschman considérait comme un bouleversement stupéfiant de l'ordre idéologique et social elle suppose enfin que nous soyons attentifs aux propos de Louis Dumont qui constatant que l'humanité était passée au 18ème siècle de la tutelle des hommes sur les hommes à la tutelle des hommes sur la nature on appelait à se garder de tout retour en arrière peut-être la désoccidentalisation dont nous avons parlé depuis ce matin pourrait-elle constituer l'occasion d'une telle bifurcation merci beaucoup merci Dominique pour ce programme également ambitieux je ne sais pas si ces deux programmes pourront se rejoindre je l'espère il me semble qu'il y a un programme qui relève de l'inquiétude majeure que tu soulignes qui est celle de l'écologie et un programme qui relève de l'autre inquiétude que tu as signalé mais que tu as un peu marginalisé dans ton propos qui est celle du conflit social et qui était peut-être plus la préoccupation de Marc Fleurbet l'un et l'autre peuvent être importants je pense que c'est difficile d'évaluer aujourd'hui ce qui est le plus grand le deuxième ne remet peut-être pas en cause autant les sciences sociales que ce que tu as proposé ici si je peux me permettre les sciences sociales et y compris l'économie ont au 19ème siècle fait de la comptabilité de patrimoine bien avant de faire de la comptabilité de flux et je pense qu'on est venu à la comptabilité de flux et au PNB parce qu'on était face à des crises pendant lesquelles on voulait résoudre des problèmes de court terme et qu'effectivement ce faisant on s'est éloigné du souci de l'équilibre à très long terme c'est vrai qu'un certain nombre d'économistes ont toujours essayé de défendre mais qui a effectivement été relativement marginalisés par rapport à ce genre de soucis il y a aujourd'hui effectivement un certain nombre de tentatives de construction de sciences des interactions de l'homme et de la nature je fais l'impression que Philippe Descola nous a quittés là mais il a évidemment contribué à cela du point de vue de l'anthropologie je crois que c'est un chantier en cours et merci de nous le proposer ainsi comme vous avez été tous les trois extrêmement vertueux et les appels à la vertu que tu viens de faire ont au moins été entendus ici nous avons un petit peu de temps pour des questions donc je oui monsieur qu'alors à Bernard je voulais juste apporter peut-être un complément comment dire d'information ça s'adresse plutôt à ce que vient de dire Dominique Méda à propos de la conversion des disciplines auxquelles elle souhaite je voudrais quand même dire que depuis maintenant presque oui peut-être même une trentaine d'années depuis la création du ministère de l'environnement il y a toute une série de programmes dans lesquels d'ailleurs j'ai participé le premier d'entre eux était le programme PIREN où précisément il était question finalement de puisque vous avez décrit dans votre exposé c'était le projet essentiel déjà du programme PIREN qui était démultiplié en plusieurs secteurs dont un secteur qui était droit économie et société et dans lequel Marcel Jolivet a joué un rôle considérable avec un livre qui s'appelait par exemple les passeurs de frontières alors moi effectivement la comptabilité la comptabilité patrimoniale elle existe au ministère de l'environnement elle a la plus grande difficulté effectivement à se mettre en place mais elle existe depuis je me souviens c'était Weber c'était dans les années dans les années 82-83 où il y avait des tentatives avec des gens comme Montgolfier aussi précisément de essayer de prendre en compte les données qualitatives de changer d'échelle de prendre en compte les écosystèmes alors tout ça finalement n'est pas nouveau moi ce que j'aurais envie de dire c'est qu'il faudrait aussi se coordonner entre les sciences sociales il y a des gens à l'INRA ça a été dit aussi ce matin les gens qui ont travaillé sur les processus d'agroforesterie etc bon ils ont bien entendu travailler avec les biologistes et avec les sciences sociales et avec les économistes donc il existe un véritable milieu un milieu je dirais presque institutionnel mais qui vit à côté de ce milieu d'aujourd'hui des professionnels de la sociologie c'est vrai que je suis sociologue je vais vous demander de faire bref parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler je veux dire je suis sociologue de l'environnement et on a énormément du mal à faire passer cette idée d'interaction et d'analyse des conséquences des activités humaines de nos activités humaines et leurs effets pervers sur les milieux je suis très heureux qu'aujourd'hui enfin on parle de ça merci peut-être prendre deux ou trois questions et je vous donne la parole ensuite je connais ces statistiques depuis 1994 assez bien et en réalité il y a des cycles c'est à dire qu'en ce moment on est en pleine crise économique mondiale et donc on est dans une phase particulièrement aiguë d'un mouvement qui va et qui vient dans l'ensemble des pays par ailleurs si on désagrège malheureusement vous n'avez pas pu commenter vos propres données quand on désagrège par pays on s'aperçoit qu'il y a des gagnants et des perdants de la mondialisation et quand on désagrège au sein de chacun des pays on s'aperçoit qu'on passe d'un système de deux axes à un système à quatre cadrans il y a des gens qui profitent considérablement du système il y a des pays comme le Brésil la Chine enfin il y a des Asias baromètres il y a maintenant des baromètres en Amérique latine aussi si on les prend en comparaison on s'aperçoit que l'Europe est un cas un tout petit peu particulier en ce moment par rapport à avant et par rapport à ce qui se passe dans d'autres zones du monde par conséquent en plus on n'a jamais autant parlé politique qu'aujourd'hui partout dans le monde je peux vous dire simplement donner un exemple à Damas jusqu'à il y a un an et demi deux ans personne ne parlait politique à la maison de peur que ce qui est dit y aurait été dit est fuité à l'extérieur aujourd'hui en pleine crise et sous les bombardements les gens ne font que ça je suis très constaté à la haute les talks sont en l'imagination des liens sur la relation relation avec nature et je suis très sympathique mais une des principales en le historien de l'human human réglement c'est le relation entre l'observer et l'observé. Et nous avons appris comment il est important pour les gens pour participer à leur étudier de leur étudier de leur étudier. Et je me demande si les gens, comme vous, Dominique, qui sont proposés, ré-thénés, le relation entre l'humain et la nature ont pensé à ce problème de la façon dont l'animal world can be represented within a new paradigm that includes it. I also have a quick question for Dominique. I found your talk extremely interesting, but I think it could be interpreted in two different ways. One would be that the new system of representation that you're looking for would be a single language that was somehow capable of representing the whole spectrum of very heterogeneous values. There would be something that everything would convert into. Like people used to think labor could be the source of all value. The other idea would be that the sources of value and the nature of values are heterogeneous. There is no single metric that can convert them all and represent them all. And that the process of negotiating and weighing incommensurable goods is precisely politics or some kind of democratic deliberative. This would be a very different project. I'm just wondering if you would clarify which you have in mind. I think I would like to go a little bit in the same sense. I condense my question in a quart of phrase. If we accept the diagnosis that we make Manuel, which is quite a bit terrifying, even with the nuances cyclic introduced by XML, the question that I ask is, I believe, is there a response? Is there a response? other than politics to a political crisis? That's for me the great question. And I would be very interested to have the sentiment, entre autres, of Manuel. I thank you. I think I will stop for the moment the questions and give the word to the three intervenants briefly. If we have a little bit of time, we will take a little bit of questions. Madame Castells. Well, of course, the problem of every discussion empiric, it should be empirically. but I'm not sure at all with the interpretation that was given. What happened in the 1990s, there was a increase of confidence, which then, I started to give the information in the 2000s, and there was a very strong increase, which means that there is a tendency that since 25 years, every time, there is more of a mess of the entire institutions in the whole world. This is the paper of the conference, it was centered, in fact, on the Europe, for the reasons that we have talked about. And so, what I've tried to show you, is that in this general, in the world, if we take the indicators, in comparison, Europe is well worse than all the others. There is an index of confidence, etc., indexed, but the Europe is 35% above all other countries in terms of the mess. and that's what I've tried to explain. it's the Emirates Arab, Singapore, and the China. The Chinese. The Chinese. The Chinese are a little like that. I take the data, I take the data. So, the China, it's the big country. So, I think, I think that the indicators go clearly in this sense. The indicators of Europe, since this time, are even worse. But my problem, it's not to say, and so, it's the financial crisis that leads to that. Yes, of course, you have all right. Only, my analysis is, in this situation of the mess of generalization, in which the confidence in Europe is even more, when there is a financial crisis, social crisis, crisis of employment, crisis of legitimacy, crisis of identity, which there is no confidence in the institutions to manage it, is extremely grave because, yes, because the crisis general is repercuting on the crisis of the institutions and in which the crisis of the institutions don't have any legitimacy to manage the crisis general. And so, it's a circle vicieux which amplifies and which, in my opinion, leads directly to a collapse of the system institution. It's that, the analysis. Thank you for your remarks. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I don't think that we have posed a question directly, but I wanted to react, to respond to the question of the measure which I also interested even if I didn't have talked about in my intervention. I think that the question of the anthropocentrism that Dominique Meda has raised is a question really important and it is not totally evident to see how to solve it. Because we can it's in two angles. There is, in the traditional measures a negligence coupable of the value of the stock of natural resources and biodiversity etc. So, it's a problem of evaluation of things that counts. but there is another dimension possible of the anthropocentrism which is the idea of, for all of the anthropocentrism, there is a value in the natural resources and other resources which is independent of the impact that it can have on the human present and future. And that is a question moral which is more difficult, philosophic, which is more delicate. And so, what I wanted simply to highlight is that if we don't go until there, if we consider that what counts is what happens for the humans and the animals, I would like to put the animals in the history, for the humans and the animals present and future, in fact, we can reintegrate by this biais a good dose of problems for the natural stocks because of their effects. The preservation of these stocks today is the guarantee of a human and animal for the future generations. Thank you. Dominique Médard. Yes, so on the question it's a little bit of you who started to come back. I thought I would like to throw my friends of economists. You said that there was an economic economy which takes into account the patrimoines but this economy despite all it continues to be written in the language monetized. And it seems that we should also go beyond the of the writing in the language monetized. It's that which is terribly complicated. So I don't I don't want to to answer your questions that we would have a language all-fait almost objective that we would have to discover and that it would I think to do I think like the empreint ecology It's a type of language different from the nationality nationality My question is with that language with that grammar and with that epistemology is we writing the world that we want in 2050 and is we organize the transition from the world current written in point of future written autrement it's terribly complicated I think you said that there were already things but I think they have not been quite appropriated by the community I think that it's much more to develop Merci J'aimerais vous redonner la parole parce qu'il y a d'autres questions mais les organisateurs m'ont fait un signal énergique comme quoi il fallait clore très précisément maintenant donc je vais remercier à nouveau les trois participants en votre nom à tous merci